Le président, veuillez vous asseoir. La parole est rendue à la défense de Que s'en pense. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, vous m'entendez ? Je voudrais faire un petit bond dans le temps, mais je reviendrai ultérieurement. Plus en détail, vous avez plusieurs fois parlé de ce moment où vous étiez à l'ambassade de France avec d'autres. Et un cadre, Khmer Rouge, je viens et explique que Que s'en Pant aurait souhaité venir saluer les personnes réfugiées dans cette ambassade, mais qu'il était occupé ailleurs. La question est la suivante. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était rassurant pour vous, peut-être pour les autres, si vous en avez parlé, d'entendre citer le nom de Kyo Sampan ? Did the others find it reassuring to hear the name of Mr. Kyo Sampan ? Non, Kyo Sampan était un Khmer Rouge ordinaire. Nous savons seulement que Kyo Sampan était peut-être un dirigeant Khmer Rouge au même titre que Pol Potts. C'est vrai. Toutefois, vous avez parlé à cette barre de la bonne réputation qu'il pouvait avoir, compris semble-t-il auprès de vous, de son souhait de promouvoir une révolution par le et de haut, etc. Est-ce que tous ces éléments-là n'étaient pas de nature, dans des conditions aussi exceptionnelles, à vous tranquilliser ? Cette référence qui était faite à Kyo Sampan et à son éventuelle présence, n'a pas eu un effet un peu calmant sur les personnes qui étaient là, qui entendaient cette référence. Nous avons vu que les Khmers rouges évacuaient toute la population de Phnom Penh, donc quel que soit le cadre Khmer Rouge, pour nous, c'était la même chose. Kyo Sampan était seulement un dirigeant parmi d'autres, parmi de nombreux autres. Alors, justement, je vais encore un petit peu plus loin dans le temps et je voudrais me référer à deux documents que nous avons en dossier. Et avant de m'y référer précisément, on va dire de quoi il s'agit. Donc, il s'agit des témoignages de réfugiés que vous avez probablement tapé vous-même à la machine, j'imagine, et que vous avez transmis au juge d'instruction après votre audition par celui-ci. Et puis, il s'agit aussi du texte d'un article intitulé « Cambodge libéré » que vous avez publié en janvier 1976. Alors, je vais donner les références de ces deux documents, les témoignages de réfugiés. Il y avait deux liasses que vous avez envoyées au juge d'instruction. Et celles dont je vais parler, vous portez la cote D133 1.4, ERN français 0041 03 79, ERN anglais 0082 03 77 à 78. Et Khmers 0083 61 28 à 29. Pour ce qui concerne l'article « Cambodge libéré », il s'agit du document. Le document est classifié. Le document est classifié. Le document est classifié. « Anglais 003 23 68 80 ». Ceci étant fait, j'en viens à ma question. Dans les témoignages de réfugiés, alors que c'est parfois un peu touffu parce que vous l'avez d'ailleurs vous-même indiqué au juge d'instruction dans votre lettre d'envoi, vous avez dit « j'ai fait un travail sérieux, mais pas scientifique ». Bon, ça vient d'être clair. Et là, tout à coup, vous dites « extrait lettres Thaïlande ». Le 21 novembre 1975, vous citez, semble-t-il, à ce moment-là, je pense, un extrait d'une lettre qui vous a été adressée. Je cite ce qui est écrit entre guillemets. « Il y a un silence étrange sur le nom de Kyusampan, de Hunim, Huyun. » Ont-ils été évincés, comme le bruit court, ou éliminés ? Rien de su. On parle beaucoup de Ying Sari et on le voit partout. Ça, c'est le premier extrait que je voulais vous soumettre. Et ensuite, dans l'article daté de janvier 1976, vous écrivez. On parle peu de M. Kyusampan. Par contre, les activités de M. Ying Sari sont relatées en détail. Est-ce que vous pouvez, on voit donc là qu'il y a à la fois, dans cet article, je précise que vous parlez de ce que vous entendez à la radio. Donc, on voit ici que novembre 1975 pour la lettre de la réfugiée et janvier 1976 pour votre article relatant votre écoute de la radio, vous faites état à un certain silence sur la personne de M. Kyusampan. Est-ce que vous confirmez ce point ? Monsieur le Président, vous pouvez vous présenter des détails ? Le Président, je vous présente la vérité. Ce que j'ai écrit est exact. J'ai consulé ce que j'avais entendu à la radio du Kampuchea démocratique. Je vous présente que M. Kyusampan n'était pas le frère numéro un. Ça, c'était Salot Sa. Le frère numéro deux, c'était Nunchia. Et Kyusampan était encore en dessous de Yeng Sari dans cette hiérarchie. Donc, j'ai mis cela par écrit, c'est que je l'ai entendu à la radio. Cela cadrait également avec la répartition du pouvoir au sein de l'Ankar. Toujours sur le même thème, je crois avoir saisi tout à l'heure, nous avons toujours, pour ce qui nous concerne, des difficultés de réception de la totalité de ce que vous dites. Sur une question de la partie civile, à un moment donné, vous avez cité le nom d'une personne que vous auriez rencontrée. Vraiment, là, je vous demande de corriger si je me trompe. Vous avez parlé du lieutenant Cheung, qui est un militaire qui avait fui. K-U-O-N. K-U-O-N. Qui est un militaire qui avait fui le Kampuchea démocratique pour la Thaïlande. Et qui avait été interviewé par des journalistes. Et qui avait été interviewé par des journalistes. Français? Étrangers. Est-ce que vous avez cité le nom de cette personne, ou c'est une... Oh, sir, did you mention the name of that person? Erreur de ma part. Or am I mistaken? The President, Mr. Witness, could you please hold on, wait until you see the red light, uh, red light before you proceed. Response. C'était moi. Dans mon livre, C'est moi. Dans mon livre, C'est moi. Dans mon livre, C'est moi. J'ai changé tous les noms. Car je voulais protéger leur identité pour leur sécurité. D'accord. Ma question consiste à vous demander si, ce matin, ou tout à l'heure, plutôt, c'était l'après-midi, vous avez parlé de M. Peck-Lin-Kombe. C'est important pour notre équipe de défense car nous avons sollicité le dépôt au dossier, de l'interview que ce monsieur a donnée à la presse étrangère dans laquelle il expliquait déjà en 1976 que le Kampuchea démocratique connaissait deux gouvernements, une structure fantoche dirigée par Kyo Sampan, et puis une structure active. Vous avez entendu cette personne, vous l'avez rencontrée, vous pouvez vous rappeler pourquoi vous l'avez citée car je crois que j'ai raté le principal de votre déposition à ce sujet. J'ai rencontré M. Peck-Lin-Kombe. J'ai rencontré M. Peck-Lin-Kombe. J'ai rencontré M. Peck-Lin-Kombe. J'avais rencontré M. Peck-Lin-Kombe. J'avais rencontré M. Peck-Lin-Kombe. J'avais rencontré M. Peck-Lin-Kombe. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'était l'encart. Il était responsable pour tous les voyages de l'encart. Il a dit que l'encart avait les camarades Pott, Haim, Vorn, et je lui ai demandé qui était le camarade Pott, et il a dit qu'il ne le savait pas. Dans ce livre, j'ai dit que Pott était peut-être non-soon. Peut-être Salotsar, comrade Haim, je ne sais pas qui c'était, mais aujourd'hui le camarade Haim est assis dans le chétoir. Le camarade Van, c'était Yeng Sari. Cela, je ne l'ai appris que plus tard, ce n'est que plus tard que j'ai appris qui étaient les membres de l'encart. Ils ont fui le Cambodge, non pas parce qu'ils haïssaient le Campuchia démocratique. Mais bien parce que l'encart leur a demandé d'enseigner aux jeunes paysans. Je parle de quelqu'un au Saint-Guyé, M. Peng Lim Koon, qui est parti non pas parce qu'il détestait l'encart, mais parce que l'encart lui avait demandé de former des jeunes paysans à la conduite des hélicoptères. Et il traduit un truc vraiment à dormir. Et oui, c'est très difficile, comme je vous l'ai expliqué, il y a un relais par l'anglais et il y a de la déperdition vers le français. Et c'est malheureusement, comme ça que ça se passe. Continuons, si vous voulez bien. Je voudrais revenir à un détail que vous avez donné lorsque M. le Président vous a posé les questions à propos de ce que vous aviez fait, en réponse à une question de l'arrivée des Khmer Rouges à Phnom Penh dans les jours qui ont suivi le 17 avril ou le 17 avril. Et vous avez expliqué que vous aviez servi en quelque sorte de guide un peu touristique. Vous avez utilisé un peu touristique. Vous avez traduit cette expression. C'est vrai. On m'a demandé où les Américains étaient les Américains. Ils n'avaient pas de soldats américains. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Ils attendaient véritablement à trouver des soldats américains à Phnom Penh. Were they truly expecting to find American soldiers in Phnom Penh? Ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. C'est la assumption en fait pour vous. C'est une question en fait. Oui. C'est partie de la propagande. Cela fait partie de la propagande Khmer Rouge. C'est un document que nous avons obtenu. Même les documents que nous avons obtenus, ils y indiquent que les Américains étaient au Cambodge à l'époque pendant la guerre. Et durant le Lonnol regime, il y avait des conseillers américains, il y avait des conseillers américains. Mais pas de soldats de Lonnol. Cela faisait partie de la propagande Kmer Rouge. Il y avait des conseillers américains sur le sol cambodgien. Il y avait certes des conseillers métrappés. Alors, ceci m'amène à évoquer un autre point de votre déclaration en réponse à la question, Monsieur le Président, qui concerne le fait que vous avez répété, je crois, plusieurs fois, qu'il y avait des agents de la CIA qui étaient là, avec vous regroupés à l'ambassade de France. Alors que les Américains, nous le savons, avaient été évacués. Comment avez-vous été informé de cela ? Donc, comment avez-vous été informé de cela ? Maurice Mlodin Youtube, назвent beside Locke. Le Président Jean Guter Dinh griffant Jean Guter Darien Neutté, 政治 학-Saint-Ambudsman rick, neden le PDC Cynthia leurs Il y a eu le chef de la CIA, qui était avec nous à l'ambassade de France. Tout le monde le connaissait, parce qu'il y avait des journalistes américains, et il y avait quelqu'un d'autre, et il était le chef de la CIA au Cambodge. Tout le monde le savait à l'ambassade. Je voudrais poser une question aux linguistes, parce que vous avez fait un travail impressionnant en écoutant ces émissions de radio et en cherchant à comprendre cette novlangue broadcast. Et vous y avez consacré certains passages de votre livre, mais également une grande partie de cet article dont j'ai déjà cité les références tout à l'heure. Cambodge libéré, paru en janvier 1976, et je voudrais que... Vous parliez à la Chambre de cette question sur laquelle vous vous êtes étendu dans cet article, du vocabulaire guerrier qui était utilisé à la radio, dans la propagande, pour décrire parfois des activités bien banales, ma foi. Vous citez, je cite quelques exemples, et je vous laisse en parler. Vous dites, comme exemple, dans cet article, lutter pour développer des produits avec beaucoup de courage, lutter pour défricher la forêt, lutter pour élever des digues, lutter pour attraper le poisson, travailler activement, combativement, attaquer l'élevage, attaquer pour planter le riz. Que pouvez-vous nous dire sur votre compréhension de ce langage étonnant, de ce vocabulaire guerrier, pour décrire des activités qui parfois sont assez banales ? Je pense à vous. Je pense à vous. Je pense à vous. Je pense à vous. To understand the Khmer Rouge and the mistakes this regime has committed, on doit comprendre les Khmer Rouge et les erreurs que ce régime a commis. Je comprends que Khmer Rouge a gagné la victoire contre Lonnol parce qu'il y a des bombes américains en Cambodia. Ils ont gagné la victoire parce qu'ils ont gagné la victoire. Et quand ils ont gagné la victoire, ils ont toujours utilisé ces termes. Ils ont gagné ce vocabulaire. Ils ont dit que la paix était une nouvelle guerre. Ils devaient donc attaquer les ennemis et leur nature pour payer la victoire de l'intérieur. Et ils ont dû gagner la victoire contre les ennemis. Il y avait deux champs de bataille. Il y avait deux champs de bataille. Il y avait deux fronts. Il y avait deux champs de bataille. Le front, c'est d'ériger des barrages, de construire des digues, de creuser des canaux. Et l'arrière, c'était le travail d'ordinaire dans les villages. Les gens étaient organisés comme une armée pour mener les travaux agricoles. et de construire des canaux et des digues. Le тысяч d'arri, c'est de construire des canaux. Ils étaient proposés de jeunes à construire des canaux et des digues. Et il y avait un autre groupe, un groupe comprise de personnes qui se sont marriées et qui se sont mariés, et les époux travaillaient loin de la maison. Donc, tous les gens pourraient être regardés comme un groupe d'armes qui attaquaient les gens comme une armée, qui lançaient un assaut qui attaquait, et cet assaut était la production. Production. And by the way, in your book, you also noted that this vocabulary was so widespread that you could find it even when you would speak with refugees in Thailand. Production. Production. создas. Encore aujourd'hui, on utilise le terme Khmersamdai-te-chô, on utilise encore la terminologie Khmers-Rouge. Et des fois, on s'en sert sans même s'en rendre compte. Donc, quand on dit que c'est vrai, on utilise le terme « hope ». Non, hope, c'est pas espoir, c'est manger. No, hope is not hope, it means to chow down. Pour continuer sur les réfugiés, I would like you to speak to us about the position of Thailand in regard to the refugee camps in Thailand as of when these camps were set up on Thai territory. What was Thailand's stance? What was Thailand's position vis-à-vis these camps? And if he knows, can you tell us about this? Thai wants to achieve its own gain. When I crossed the border, in May 1975, Thailand said that there was no refugee. In fact, I knew very clearly, because my friend had crossed the border, there were thousands of Khmers people living along the border. From 1975 to 1976, there were around 20 refugee camps along the border. But Thailand wanted to see how Khmers would act toward Thailand. and if the Khmers did nothing, we would remain quiet. They wanted to see what the Cambodians would do, and if they didn't do anything, Thailand would remain calm. They wanted to see what the Cambodians would do, and if they didn't do anything, Thailand would remain calm. In June 1976, in 1976, I met a group of high-ranking soldiers, including colonels. There were four or five high-ranking soldiers who organized the army to attack the Khmer Rouge. And on a demandé d'organiser l'armée pour attaquer les Khmer Rouges. The President, you can put more questions. The President, you can put more questions. Veuillez continuer à poser des questions. Thank you for your assistance, Mr. President. I tried to interrupt you, in fact, because I wanted you to tell us which country these soldiers came from, and you didn't tell us. Well, the question that I put to you was, what was, if you know, the Thailand's political position vis-à-vis the refugee camps in tight territory? Did they try to hide these camps? Did they ever try to close down these camps? So, I would like to get – yes, maybe my question was a bit too broad, so maybe this is a more detailed explanation. The President, Thailand agreed to welcome the refugees who were against the Khmer Rouge. The President, Thailand agreed to welcome the refugees who were against the Khmer Rouge. But Thailand controlled the refugees in order to achieve its own political gains. From 1979, when the Vietnamese troop into Cambodia, in the year 2015, the year in which the Vietnamese people entered into Cambodia, hundreds of thousands of refugees fled into Thailand. Millions of refugees. At the time, Thailand did not accept the refugees anymore. At the time, Thailand did not accept the refugees anymore. around 300,000… … 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 La parole est au qu'envoca principal, les partis civils ? Le Président, Mr. Witness, could you please hold on counsel for the civil party ? You may proceed first. More than an objection, in fact, I would like to make a few comments on the method that this... There's a total confusion between dates and periods. I hear about Utah. There's a total confusion regarding figures. So maybe you could ask questions. You might have the solution. You might be the only one to have the solution. So I think maybe you should ask questions that are extremely specific with specific dates and specific references that might avoid this chaos right now. Thank you. In order to respond, of course, I would love to do so. But as you know, Mr. President, and as you know, dear colleagues, the problem with questions that are too specific is that they may give rise to objections because they might... People might believe that I might be suggesting or leading the witness. So this is why I always start with open questions. But indeed, as we see, there are problems with the interpretation which might explain that things are not as clear as they should be. But to be more precise about what you were saying, we heard first that there were 40,000 refugees in Thailand. So is that what you said, 40,000? What I'd like to know is if there was any kind of tension that was perceptible in these refugee camps and refugees per se, of course, are vulnerable. So was there any kind of threat hovering over the refugees, threat of being sent back to Cambodia by Thailand? Thank you for your question. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. From 1975 until 1978 when the Democratic Kampochi was in power, il y avait quelques 50 000 réfugiés en Thaïlande. Thaï did not like the presence of the refugees, but they had no choice but to accept them. Sometimes, the Thaïs killed the refugees who entered into Cambodia. They had killed several thousands of Cambodian refugees who could find their way to Thai territory. At that time, it was in 1976. Some Cambodian soldiers, as I already talked to you about their names, including Yukmon, Kongwana, Ketreid. These individuals created an army in order to oppose the Khmer Rouge. However, Thaïs sometimes allowed them to fight the Khmer Rouge, but on some occasions didn't do so. And then they killed all these leaders of the soldiers. They killed them all. The Thaï was it? So it is the Thaï who killed these commanders. Thaïs would kill these Khmer soldiers who opposed the Khmer Rouge. Est-ce que cette situation que vous venez de décrire, n'est-ce que celle de grande faiblesse dans laquelle sont de facto des réfugiés, est-ce que cette situation politique supplémentaire que vous venez de décrire, pouvait, lors de vos entretiens, notamment avec les réfugiés, entrer en ligne de compte dans la description que vous pouvez vous faire, ou something that les réfugiés could take into account in the description of what they had experienced in Cambodia? Did this have any influence? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte? Mais, response, c'est ce que je pensais, c'est que les réfugiés en Thaïlande qui ont eu de difficultés vivre là-bas. However, the accounts of the Khmer Rouge were true. Ce qu'on dit, les Khmer Rouge étaient... Les Khmer Rouge disaient la vérité. Ce n'est pas les Khmer Rouge qui disaient la vérité. C'est ce que j'ai dit, les Khmer Rouge disaient la vérité. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis afraid you're going to say that I prefer the defense if I only speak French. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La Chambre vous permet de parler en français à partir de maintenant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, la Chambre. Reposez votre question. Please ask your question again. Non, je pense que vous y avez répondu malgré tout. Je vais plutôt passer à la question suivante. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas qu'on puisse déjà passer à la question suivante, parce qu'on en était toujours à la traduction de la dernière phrase de Monsieur le Président, qui avait été la suivante, on avait dit en interprétation que c'était les Khmer Rouges qui disaient la vérité. Et j'imagine que c'est les Khmer Rouges qui disaient la vérité. Et j'imagine que c'est les Khmer Rouges qui disaient la vérité. Et je pense que c'est les réfugiés qui disaient la vérité. Donc on peut avoir cette précision avant que c'est un autre point, Monsieur le Président. C'est exact. J'ai dit que même en prenant le contexte politique que les réfugiés en Thaïlande étaient oppressés par l'armée thaïlandaise, chose qui est exacte, ils étaient enfermés derrière les marbolés, et les soldats thaïlandais n'étaient pas tendres pour les Khmer. Mais en dépit de cette pression thaïlandaise, quand on interrogeait les réfugiés sur ce qu'ils avaient vécu en régime démocratique du Kampuche, on peut moralement avoir la conviction qu'ils disaient la vérité. Du moins, c'était ma conviction. Parce que quand on interviewe quelqu'un, il y a quand même un feeling entre les deux. On voit si l'homme ment ou pas. On peut voir si l'homme est interviewé est lié ou pas. Oui, on peut aussi se tromper. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je ne voulais pas du tout mettre en cause l'honnêteté, si vous voulez, l'honnêteté du travail que vous avez réalisé. Vous avez d'ailleurs vous-même l'honnêteté de dire au juge d'instruction, en lui transmettant les deux lias de documents concernant ses entretiens, que c'était un travail sérieux, mais pas scientifique. Je essayais juste de vous permettre de vous permettre de commenter les difficultés dans ses entretiens, avec des réfugiés, avec des réfugiés, avec des réfugiés, avec des réfugiés dans un context difficile, des réfugiés dans un pays qui ne voulait pas forcément d'eux. Et je voulais savoir si elle existait, c'est que vous avez expliqué, je crois que c'est au juge d'instruction que, avant de venir interroger ces gens, certaines personnes les identifiaient pour vous, voire prenaient en note des entretiens avec eux. Est-ce que c'est exact ? Donc cela signifie qu'au moment où vous rencontriez ensuite ces réfugiés, vous étiez dans le camp où vous les rencontriez depuis un certain temps. On a raconté tellement de bêtises sur mon cas, en particulier. Vous prenez la Libération suite à l'article du Monde, sous un titre, curé, journaliste, espion, steak et CIA. Tout ça pour moi tout seul. En disant qu'on choisissait les réfugiés été choisis par les chefs de corps. Avant de nous parler à nous. Mais pour qu'ils se prennent ces gens-là. Moi je n'ai pas besoin qu'on me choisisse les réfugiés. Quand j'allais dans les camps, je m'assoyais par terre et je parlais aux gens en leur demandant à toi qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, etc. Ce n'était pas l'administration du camp qui me fixait les réfugiés que je devrais interviewer. C'est de la pure imagination et je dirais même de la calomnie. C'est à dire du mal fond. Je n'ai jamais, on m'a jamais désigné des candidats pour que je les interroge que cela soit bien nette. Je ne l'entendais absolument pas que ce soit clair entre nous. Of course, I didn't want to go that far. I mean, to say, go as far as what maybe such and such a French daily might have written. But I see that it's almost 4 o'clock. So before I start a new line of questioning, maybe I can... Maybe we could adjourn now and resume tomorrow morning with this. The President, you have five more minutes. In your book, you explain that... Well, you speak about the 12 revolutionary commandments. And you say that the refugees that you met knew these 12 commandments. And you also say that the soldiers who were guarding the French embassy after the fall of Pnom Penh would recite these commandments every morning. So this leads me to believe that there was a certain kind of ethical thoroughness within the troops in terms of the propaganda that was disseminated, and that this had... was important. Je confirme tout à fait... Absolutely confirmed that the soldiers, the Khmer Rouge fighters, were disciplined. Absolutely. And at the French embassy, we had young boys, maybe they were 13 or 14 years old, who were watching over us, and they would recite the 12 Khmer Rouge commandments. And I don't know how well they understood them, but in any case, they would recite them. And morally speaking, yes, generally speaking, we can say, yes, that the Khmer Rouge army behaved in a very, very strict and ethical way. Well, ethical, of course, in the sense that they would kill if they felt it was necessary. but in terms of their conduct, especially in terms of their sexual conduct, I could say that, basically speaking, of course, there were sometimes incidents, but basically speaking, they stuck to a very strict moral line. Je vous remercie. Thank you. The President, thank you. Thank you, Mr. Witness, and thank you, counsel. The hearing today is now coming to the time when we should adjourn. And today's session will be adjourned, and the next session will be resumed by tomorrow at 9 a.m. During tomorrow's session, the Chamber continues hearing the testimony of Mr. Francois Bonchot until his testimony is complete. Mr. Bonchot, your testimony is not yet finished, so we would like to ask you to return to the courtroom again tomorrow. And we believe that perhaps we may need just the whole morning for tomorrow to hear your testimony. And court officer is now directed to bring Mr. Bonchot to his residence and have him return to the courtroom before 9 a.m. tomorrow. Mr. Bonchot is directed to be brought to the holding cell, where he can observe the proceedings from there. Mr. Bonchot is to be returned to the courtroom, the court has adjourned. Mr. Bonchot ? Mr. Bonchot ? Mr. Bonchot ? Mr. Bonchot ? Sous-titrage FR ?